coucou aujourd'hui c'est vlog chill à la maison voilà on va faire des petits snacks au chocolat ou au yaourt je ne sais pas encore enfin peut-être les deux même et qu'est ce qu'on va faire d'autre je vous montrerai un mini hall vintage produits vintage voilà alors là je me suis fait des petites tresses deux petites tresses que j'ai enroulées ensemble j'ai mis un peu de rouge à lèvres pas de fond de teint rien du touche de la crème et je vais me mettre ça j'adore j'adore ça en été c'est le comment ça s'appelle déjà oui le sol des janéros et c'est le jaune celui qui sont super bon bah le rose aussi sont bons mais tu la merveille voilà bon et ali on va lui mettre le petit serre-tête qu'elle ne va pas garder allez on met waouh elle est jolie voilà je vous fais mon petit hall vintage bon alors qu'est ce que j'ai ici c'est acheter un brocante donc je ne sais plus trop les prix mais j'achète pas cher donc ça va être un ou deux euros je pense là c'est une petite tasse que j'ai bien aimé comme ça et elle vient de hollande c'est de la céramique il ya un petit dessin dedans voilà elle est super sympa là j'ai un petit pot aller ce n'est rien écrit je pense que c'est du gré une petite assiette comme ça brillante avec une rose donc là c'est écrit bavaria ensuite il ya celle là c'est ma préférée elle est super jolie et elle vient de d'espagne martinez pain à la main c'est écrit moi elle est vraiment très jolie et la dernière elle est très belle aussi c'est une qui était accrochée sur moi et c'est écrit décor de rouen fait à la main j'ai une petite partie vêtements n'est ce pas elle est j'ai cette petite chemise mickey qui m'a coûté 5 euros je m'en souviens parce que c'est pas vieux elle est belle elle est belle t'aimes bien c'est pour toi c'est qui ça comment il s'appelle oui oui voilà je pense que c'est une chemise d'homme mais elle est très jolie tu la veux tiens tu veux la mettre à temps je vais de la mettre ensuite j'ai ces petits hauts sony haric et elle moi sympa aussi un short long fluide en framboises voilà on va dire violet framboises voilà j'aime bien parce qu'il est vraiment tout fluide celui-là il est vintage je pense vu l'étiquette chambre taille 42 enfin bref oui je pense qu'il est vintage mais celui-là il m'a coûté cher c'était dans une boutique vintage à messe 20 euros je crois bien oui me semble et les deux dernières pièces pièces pardon je les ai achetés hier dans un film dressing au luxembourg et j'ai trouvé deux pièces super la première c'est cette veste kenzo celle-là m'a coûté 35 euros c'est comme ça même fermé jusqu'en haut et pas fermé en bas elle est belle elle est belle les manches sont comme ça j'aime bien peut-être plié un petit peu voilà la deuxième pièce c'est un sac de quelle marque devinez 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 je rigole c'est un burberry et on voit encore le prix 70 euros franchement ça va s'abaler trop le coup parce que vu la grandeur du sac quand même je peux en mettre beaucoup et les super beau c'est en cuir je pense que c'est en cuir j'ai même pas demandé à la dame mais je pense et ce que j'aime c'est le gros logo là il est beau à l'intérieur il y a une grande poche une petite poche avec fermeture et trois petits trois petits inserts pour y glisser des petites choses voilà j'ai déjà mis tout mon bordel et le mieux c'est qu'il va très bien avec la veste bon ce haut ne va pas du tout avec un donc on va fermer comme ça et voilà ce que ça donne on recule voilà vraiment sympathique donc les deux ça m'a coûté 105 euros franchement ça va pour du burberry une petite veste kenzo c'est très raisonnable il y en a une qui dort là bon bah c'est plus journée chill à la maison c'est promenade sur un chemin pédestre et voilà let's go et en plus aujourd'hui il fait trop beau enfin il fait beau mais il fait pas trop chaud c'est cool il y a du vent j'adore t'aimes bien toi aussi ? non j'adore ah il adore ah j'adore ah j'adore ah j'adore on a bien compris non mais j'adore je suis en train de me faire un bouquet de fleurs sauvages elles sont trop belles et on a vu celle là elle pique ah ouais mais elle pique beaucoup celle là mais elle est trop belle franchement tu trouves pas ? non moi ça m'a pas trop plié ça a pas pris dans tes doigts ? non non bah rien on dirait si j'ai une petite là ah et voilà mon petit bouquet franchement il est pas trop beau là et gratuit en plus je trouvais que des belles fleurs c'est toutes des différentes je suis vraiment dégoûtée là mes fleurs elles sont fanées enfin elles font un peu la tête on va dire bon peut-être que certaines vont reprendre comme je les ai mises dans l'eau on va voir hey bon comme il me reste ça des... comment ça s'appelle ? des cornflex je me souviens déjà pas des cornflex un reste de cornflex et un reste de chocolat noir je vais faire quoi ? des... roses des sables dessert d'enfance c'est parti avant on boit un petit coup d'eau c'était juste pour vous montrer ma gourde parce que je la trouve trop belle c'est une de Starbucks Starbucks mais j'y arrive jamais avec ce nom moi et en plus je l'avais même pas fermé à la vôtre donc là on va casser le chocolat là dedans et puis on le fera chauffer et on mettra les cornflex on va mettre un petit peu d'eau c'est pour faire chauffer au micro-ondes c'est parti donc on va mettre les cornflex là je vais en mettre beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de chocolat je vais en mettre beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de chocolat voilà et après il faut remuer délicatement c'est parti 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 et maintenant il faut former des petits tas ça c'est le truc qui est au moins facile Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vais mettre un petit peu de fleurs de seine, ça va être bon. Et on va mettre ça au congélateur. Et maintenant je vais faire un snack aux dates. Alors, il me faut des dates, un yaourt grec, du beurre de cacahuètes, des cacahuètes ou des noix ou ce que vous voulez, du chocolat noir. On va déjà faire fondre le chocolat noir. Pour le chocolat noir, il faut 100 grammes, donc une moitié d'un paquet. On va mettre un petit peu de fleur. Ah oui, j'ai mis un petit peu plus que la moitié. Alors là aussi, on va mettre un petit peu d'eau pour ne pas que ça noircisse. Trois de sa brune plutôt. On va faire un petit peu de fleur. Là on va mettre les dates, on va les dénoyauter. Voilà, comme ça et on les aplatit un petit peu. Comme ça les unes à côté des autres, on les colle ensemble. Sous-titrage ST' 501 ... 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